Mais c'est le scie du Real Madrid, l'intrépide, l'impavide, le guide, un héros, c'est un héros qui n'a rien de psychorigide et dont le jeu aime est tellement fluide. Karim Benzema, qui devrait porter un maillot floqué du numéro 27, parce qu'il couvre à lui tout seul les trois zones d'influence les plus torrides d'un terrain de football. Celle du 8 qui arpente, celle du 10 qui oriente et celle du 9 qui agrémente. Et il n'avance jamais sans ses coéquipiers. Il a l'art de s'en soucier, de leur tendre la main avec son pied et de passer la main pour qu'ils puissent prendre leurs pieds. Son corps n'a qu'un esprit, celui de son équipe, qu'un champ, toujours déjà magnétique. Il est, comme on dit, nécessaire. Mais il est surtout, surtout, exemplaire. Servir ou rendre service, pour lui, vont de pair. Et c'est avec son sourire qu'il joue à ce petit jeu de guerre. À l'image d'un gladiateur qui descend dans l'arène, non seulement pour combattre, mais pour faire aimer le combat. En enthousiasmant les foules, celles qui l'applaudissent, mais aussi celles qui le maudissent. Donc, Karim est, comme son nom l'indique, généreux. Ce qui signifie littéralement qu'il est l'ami de Dieu. Il est bon joueur, avec ou sans ballon. Donc, comme quoi, il n'y a pas plus efficace que la bonté, sa bienveillance et sa majesté. Una buena persona, comme on dit en castellan. Et pour les madrilènes, c'est un don Rodrigue qui n'a de cœur que pour faire le bonheur des autres. Son don de soi n'a pas son équivalent dans tout le monde du ballon. Et en acceptant d'être l'ombre de l'ombre des meilleurs, il est celui qui a intercepté le plus de lumière et de clarté. Et ses concessions ont fait de lui quelqu'un de très intelligent, qui a su, plus que quiconque, n'être exigeant qu'avec lui-même. Alors, question, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ce monstre sacré ne figure pas dans la liste de l'équipe de France ? Mais qui a cru un instant en se grattant pouvoir s'en passer ? Quelle est l'attribut qui lui a valu d'être persona non grata ? Parce qu'il est arabe, cabile, débile ou les trois à la fois ? Comme ont tendance à se le dire tous les agents de mauvaise alloi. Probablement, probablement, à cause d'une malheureuse déclaration. Il a eu droit à toutes les tronçonneuses de France. Il a dit quoi déjà ? Que le sélectionneur ne l'a pas sélectionné, non parce qu'il n'était pas sélectionnable, mais parce qu'il a jugé utile d'être agréable avec les racistes français, qui voient toujours d'un mauvais oeil les enfants du pays dont ils n'ont pas réussi à faire leur deuil. C'est Deschamps, avec son orgueil d'entraîneur, qui a préféré passer pour un crétin que pour un raciste. Parce qu'il n'est pas crétin. Mais tiens à ce qu'on ne sache pas qu'il est raciste. Fondamentalement. Fondamentaliste. Au point d'atténuer le nombre des arabes sur la liste. Et il a oublié que sa Coupe du Monde à lui, comme joueur, il la doit à un coéquipier de même origine que celui qui l'incrimine. Oui, il s'appelle Zinedine. Et l'argument qui plaide soi-disant en sa défaveur, c'est que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde sans lui. Sans Karim et sa caram. Grâce à qui ? Grâce à Didier, bien entendu. on a gagné sans jouer. Alors qu'avec lui, on aurait gagné en jouant. Voilà, c'est dit. On a vaincu sans gloire. Parce que franchement, on n'était pas beau à voir. Vous comprenez ? Karim, c'est la manière. Didier, c'est la matière. Joyeux anniversaire Noël. Le grès de ciel. Ah non, franchement, c'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada